L'Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Or voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hydropisie. Prenant la parole, Jésus s'adressa au docteur de la loi et aux pharisiens pour leur demander. Est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat ? Ils gardèrent le silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Puis il leur dit. « Si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer, même le jour du sabbat ? » Et ils furent incapables de trouver une réponse. Ce passage d'Évangile reprend des thèmes assez communs. Jésus rencontre des pharisiens, il opère une guérison, la guérison a lieu un jour de sabbat, les pharisiens s'opposent à Jésus. Ce qui est original ici, c'est que les pharisiens n'ouvrent jamais la bouche. Ils observent Jésus, mais c'est lui qui prend la parole le premier, pour poser une première question. Les pharisiens se taisent. Jésus guérit l'homme, il pose une deuxième question, mais les pharisiens, à nouveau, sont incapables de trouver une réponse. Il y a une sorte d'enfermement dans ces hommes, dans le silence. Plutôt que d'essayer d'entrer dans un dialogue avec Jésus, qui risque bien de les bousculer, ils préfèrent se défendre derrière l'illusion d'un mur de silence. Nous sommes aussi confrontés à des situations ou des questions qui nous dépassent, pour lesquelles nous n'avons pas de réponse claire. L'invitation de Jésus peut alors consister à commencer un début de réponse et à avancer progressivement sur un chemin de découverte. La peur de se tromper et surtout la peur d'être remise en cause peuvent souvent constituer un frein puissant sur notre chemin à la suite de Jésus. Ouvrez-nous, ouvrez vos cœurs, voici le roi, voici le Dieu fort. Ouvrez-nous, ouvrez vos cœurs, voici le roi, voici le Dieu fort. Glorifie le Seigneur, glorifie son nom et célèbre ton Dieu, lui le roi des cieux. Glorifie le Seigneur et acclame ton roi. Hosanna, louange à toi, au Créateur, Maitre Seigneur de l'univers. Tu fais pour nous la mer et les flots, la terre entière et tous ses biens. Glorifie le Seigneur, glorifie son nom et célèbre ton Dieu, lui le roi des cieux. Glorifie le Seigneur et acclame ton roi. Hosanna, tu peux monter vers les hauteurs et se tenir dans le lieu saint. Glorifie le Seigneur, glorifie son nom et célèbre ton Dieu, lui le roi des cieux. Glorifie le Seigneur et acclame ton roi. Hosanna. Glorifie le Seigneur, glorifie son nom et célèbre ton roi des cieux. Glorifie le Seigneur, glorifie son nom et célèbre ton Dieu, lui le roi des cieux. Glorifie le Seigneur et acclame ton roi. Glorifie le Seigneur, glorifie son nom et célèbre ton roi des cieux. Glorifie le Seigneur, glorifie son nom et célèbre ton roi des cieux. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, voici le roi, voici le Dieu fort Viens Seigneur, viens transformer nos vies Glorifie le Seigneur, glorifie son nom et célèbre ton Dieu, lui le roi des cieux Glorifie le Seigneur et acclame ton roi, Hosanna Glorifie le Seigneur, glorifie son nom et célèbre ton Dieu, lui le roi des cieux Glorifie le Seigneur et acclame ton roi, Hosanna 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 Sous-titrage ST' 501